Aujourd'hui, on va parler de télescope, parce que les astronomes ont vraiment juste la lumière qui nous parvient des étoiles, des galaxies et d'autres objets célestes. Oui, nous avons envoyé des satellites autour des planètes, quelques zones sur les planètes, mais principalement, l'astronome se sert de télescope. Il y a deux genres de télescope, le réfracteur et le réflecteur. Alors, ces deux genres-là peuvent être modifiés de plusieurs façons, mais à la fin de la journée, il y a vraiment juste deux types de télescopes. Le réfracteur est un télescope qui se sert d'une lentille comme objectif. L'objectif dans un télescope, c'est la composante qui capture la lumière pour former une image. Alors, dans le réfracteur, c'est dans une lentille. Dans le réflecteur, c'est un miroir. Avant de pouvoir expliquer un peu mieux comment fonctionne le télescope, il faut regarder un peu à la lumière. Et on parle souvent de rayons de lumière. La lumière voyage dans l'espace, un peu comme une vague. C'est une vague assez complexe. C'est une onde électromagnétique. Mais ça ressemble énormément à une vague. Imaginez que vous êtes sur le bord d'un lac. l'eau. L'eau est parfaitement tranquille. Vous ramassez une pierre et vous la lancez dans l'eau. Ça fait des cercles. Et les cercles se propagent et deviennent de plus en plus grands. La vague dans l'eau ressemble énormément à une vague linéaire. Il y a les creux de la vague, puis il y a le sommet de la vague. Puis elle se propagent, un peu comme vous voyez dans l'eau, vers la rive. Maintenant, les rayons eux-mêmes commencent de la source lumineuse, que ce soit une ampoule, que ce soit une étoile, de la vague, et traversent les cercles à un angle droit. Il y a un nombre infini de ces rayons. Et si on trace une ligne de la chouche, il y a un cercle qui est rendu vraiment énorme. Ensuite, on en prend un deuxième, puis il y a une toute petite âme, une petite petite, et ça se dirige vers le même grand cercle. Et si on regarde au grand cercle, où il y a deux rayons, les rayons intersectent les cercles, les rayons sont parallèles. La lumière qui nous parvient des étoiles est toujours parallèle. Parce que les cercles, parce que les cercles sont énormes. Imaginez la distance de la Lune à la Terre, d'une étoile à la Terre. Ça, c'est des grands cercles. Alors, les rayons sont tous parallèles. On va commencer à discuter le réfracteur. Le télescope qui a une lentille en avant. C'est le genre de télescope que vous connaissez le mieux. Le réfracteur fonctionne par réfraction. Réfraction veut tout simplement dire que le pliage, lorsqu'un rayon de lumière entre dans la lentille, il plie. Il change de direction. C'est ça le phénomène de réfraction. Et on va se servir de ça pour former une image. Une démonstration que vous pouvez faire vous-même. Si jamais vous êtes sur un quai ou dans un bateau, et vous prenez la rame ou votre ligne à pêche, vous la mettez dans l'eau, vous allez remarquer qu'elle semble pliée, due à la réfraction. La lumière ne voyage pas à la même vitesse dans l'air comme dans l'eau. C'est la même chose. La lumière dans l'air, dans un morceau de verre, est différente. Dans le verre, elle est beaucoup plus lente. Alors, on va se servir de cette idée pour former une image. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est ralentie? Bien, on a vu que les vagues sont énormes et que les rayons sont toujours perpendiculaires aux vagues. Alors, imaginez la fanfare qui marche là. Elle est sur du pavé. Un peu plus loin, il y a un champ de boue. Ils s'en viennent vers le champ de boue, mais dans un angle. Alors, ils approchent le champ de boue. Le premier bonhomme entre dans le bout. Comme de raison, il va ralentir. Ensuite, ça va être le deuxième bonhomme qui va ralentir. Ensuite, ça va être un bonhomme dans la deuxième rangée qui va ralentir. Alors, la première chose qu'on sait, c'est que le rang des musiciens est plié. C'est la même chose avec la lumière. Les vagues entrent, ralentissent et plient. Mais le rayon, on dit, il faut qu'il demeure toujours perpendiculaire aux autres. Alors, le rayon, forcément. Alors, pourquoi est-ce que le rayon a plié? Il a changé de vitesse. Si on envoie un rayon lumineux dans un morceau de verre, la vitesse ralentit et il plie. Alors, on pourrait se servir de différents morceaux de verre et plier le rayon de différentes façons. D'accord, on peut envoyer tous les rayons qui sont parallèles vers un point qu'on appelle le foyer. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un laser. Le laser nous donne un rayon lumineux qui voyage dans cette direction pour l'instant. Alors, pour nous aider à voir ce rayon lumineux, je me sers de l'azote. L'hydrogène, liquide. Excusez-moi. J'y ajoute de l'eau et j'ai un beau nuage. Et on peut voir le rayon de la zèle. Maintenant, je vais casser un pièce. Directement, directement dans le chemin du rayon laser. ... 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 je vais servir de lentilles. Je place la lentille. Il faut que les rayons frappent, 5 rayons frappent la lentille. Un, cinq, les rayons sont pliés. On s'approche. Les voici au point focal de la lentille. Les rayons de lumière qui viennent de l'espace sont parallèles. Ils entrent dans la lentille et se dirigent vers le foyer. Alors, on peut voir ici un objet qui est près de nous, disons un arbre. La lumière qui part du sommet de l'arbre entre dans la lentille. Si le rayon est parallèle à l'axe de la lentille, il va plier et se diriger vers le foyer. Maintenant, si je prends un deuxième rayon qui vient encore du sommet de l'arbre, il arrive à la lentille. Il plie quand il rentre et il plie quand il sort. On a l'impression qu'il voyage en une droite. Mais il ne passe pas dans le foyer. Mais un peu plus loin, il rencontre le premier rayon. Et c'est à ce point-là que l'image est formé. Maintenant, si je recule l'objet, je prends un objet qui est plus loin. Bien, le rayon qui passe du sommet passe encore dans la même position. Mais le rayon qui passe au centre de la lentille, encore une fois, plie deux fois et les rayons se rencontrent. Et ça forme une image qui est beaucoup plus près du foyer. Alors, on a une plus petite image et elle est plus près du foyer. Et si j'éloigne l'objet très loin, comme la lune, la planète, l'objet est tellement loin que l'image se forme exactement au foyer. L'image est très, très petite. Mais cette image est tellement petite qu'on a de la difficulté à voir des détails. Et c'est pour ça qu'on ajoute une deuxième lentille à l'autre bout du télescope. Cette lentille s'appelle un oculaire. Et c'est sûr qu'une lentille est plus petite que l'objectif. L'objectif est en première. L'oculaire est beaucoup plus petit. À une distance focale beaucoup plus petite. Et comme toute lentille, le but de cette lentille, c'est d'agrandir l'image. Alors, on regarde la petite image avec une lentille qui a fait paraître plus grande et on peut voir les détails dans notre image. Si vous voulez construire une lentille, ce n'est pas très, très compliqué. Il s'agit d'avoir deux lentilles. Il ne faut pas que ce soit à la même grosseur. Alors, ça, ce ne sont pas des lancées dispendieuses. Ça vient de Dollarama. Alors, la plus grosse, c'est votre objectif. La deuxième, c'est l'oculaire. Alors, si on veut faire le télescope, on pointe vers l'objet qu'on veut voir de plus près et on ajuste le foyer. Et voilà, j'ai un télescope. Alors, l'image est à l'envers comme deux raisons. Un simple télescope facile à construire. Le réfracteur. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure que la lumière est une onde électromagnétique. Des exemples d'ondes électromagnétiques, des ondes de radio, des ondes de télévision, des ondes de radar, ce sont tous des ondes électromagnétiques. La différence entre les ondes, c'est la longueur des ondes. Les ondes de radio AM sont plus grandes que les ondes de radio FM. Et les ondes FM sont plus grandes que les ondes de télévision. Et les ondes de télévision sont plus grandes que les ondes de radar. Alors, si on va d'un bout à l'autre, on va des longues ondes jusqu'à des petites ondes. La lumière est partie de ce spectre. Alors, les ondes rouges sont deux fois plus grandes que les ondes bleues. Et ceci cause un problème. Si on construit un télescope avec seulement une lentille, on va avoir des problèmes de couleur. Parce que les rayons ne sont pas au même foyer. Le foyer bleu, le foyer rouge ne sont pas exactement à la même place. Il n'y a pas grande différence entre les deux. Mais il y a une petite, petite, petite différence entre les deux foyers. Alors, ça pose des problèmes qu'on appelle des aberrations chromatiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait la bonne couleur. On peut corriger les distorsions de couleurs, ces aberrations, en ajoutant une deuxième, une troisième lentille. Pour faire une bonne lentille où toutes les couleurs seraient à la même place, ça prendrait environ sept lentilles. Alors, le coût du télescope vient de monter énormément. Un deuxième problème, c'est qu'une lentille ne peut pas être construite plus grosse qu'environ un mètre. Parce que le verre de la lentille, c'est flexible. On dit fluide. C'est pas comme de l'eau. Mais sur son propre poids, se glisse. Alors, ça, ça défait le foyer. Le plus gros télescope réfracteur que nous avons construit est environ un petit peu plus qu'un mètre de grosseur. Ça, ça veut pas dire que le réfracteur est pas bon. Le réfracteur est un télescope superbe. Mais il coûte très cher. Alors, c'est pour ça qu'avec le temps, on a développé le télescope qui se sert de miroir. C'est pas un miroir comme ordinaire. C'est un miroir qui est concave. C'est-à-dire qui est coupé. Courbé. Et de telle façon que tous les rayons rebondissent sur le miroir et aboutissent à un foyer, un petit point. Ou encore une fois, on retrouve une petite image. Et l'image est petite. Alors, ça va nous prendre un oculaire pour l'agrandir. On peut voir, encore une fois, les cinq rayons. Et dans ce cas ici, il frappe le miroir. On peut voir maintenant que les rayons changent de direction. Et ce miroir a une distance focale qui est très très longue. Vous pouvez voir qu'il se rapproche. Encore une fois, les rayons se convergent vers un point. Et encore une fois, ça nous donne une image qui est très très petite. Et il nous faut, comme le réfracteur, dans le réfracteur, il nous faut un ocular. Une deuxième lentille pour agrandir l'image. Nous allons voir, dans quelques minutes, un des problèmes. Ici, nous avons un réflecteur. C'est un tout petit, mais c'est un réflecteur. Dans le réflecteur, la lumière entre à ce bout-ci. qui descend le long du tube pour frapper le miroir qui se trouve à la base du tube. Là, les rayons remontent le tube et forment un foyer qui se trouve à l'intérieur du tube. Là, c'est là où entre le problème. Si je veux prendre mon oculaire, la petite lentille, celle qui agrandit l'image, et la mettre au foyer, dans un petit télescope, j'ai un problème. Si je vois le même, ma grosse tête cache l'image. On ne peut pas rien voir. Ma tête est dans le chemin. Alors, à l'intérieur, ici, on a un petit miroir. Là, on voit juste le dos du miroir. On peut voir qu'ils plient les rayons, mais ils font sortir du côté. Et l'image est formée ici. Alors, si je veux agrandir l'image maintenant, mon image était sur le côté du télescope. Alors, pour agrandir l'image, je regarde comme ceci. Dans les gros télescopes, les énormes télescopes, l'image est dans le centre du télescope. Dans le passé, l'astronome s'assoyait au foyer même. Alors, il cachait un peu de la lumière, mais c'est là qu'il travaillait, à l'intérieur de son télescope. Aujourd'hui, bien, on va à cette position-là, au foyer, seulement pour placer une caméra ou d'autres objets. Alors, ça met la vie un peu plus facile. De retour au télescope, que ce soit un réflecteur ou un réflecteur, c'est l'oculaire qui grandit l'image. Alors, les astronomes ont plusieurs oculaires de différentes forces. Alors, quand on observe un objet, on commence avec un oculaire. Ah! C'est beau! Alors, je voudrais le voir encore d'un peu plus près, avec plus de détails. J'en prends un deuxième ou un troisième pour améliorer l'image. Tous les astronomes ont toute une boîte d'oculaires qui leur permettent de changer le grossissement de l'image. Aujourd'hui, je me sers d'une caméra bien ordinaire. Et, intéressant, j'ai pas besoin de lentilles. Alors, on enlève la lentille. J'ai un tout petit abdocteur en plastique. Il n'y a rien là-dedans. Je le prends, ah! Où se trouve la lentille. Pour photographier maintenant, il s'agit tout simplement de placer la caméra où se trouve l'oculaire. Et maintenant, je suis prêt à prendre une photo. On peut prendre des photos, mais aussi... Alors, voici un photomètre. J'enlève l'oculaire du télescope. Et je le place dans le photomètre. Ensuite, je peux placer le photomètre dans le télescope. Maintenant, je veux choisir une étoile. Bien, là, j'ai un petit miroir. Je le tourne. Je regarde. Ah! C'est cette étoile-là que je veux. Alors, j'enlève le miroir. La lumière, maintenant, passe directement au photomodificateur qui enregistre la brillance. et celle-ci est envoyée à un ordinateur. Ça nous donne la brillance exacte de cette étoile. Ensuite, on va à une autre étoile, puis une autre étoile. La lumière qui nous parvient des étoiles contient beaucoup d'informations, comme la température de l'étoile. Alors, nous avons une équation qui est appelée Wayne's Law, qui nous dit que si tu connais la couleur de l'étoile, la couleur la plus brillante qu'on change en l'ombre d'onde. On a vu tout à l'heure, les rouges, les ondes rouges sont plus longues que les ondes bleues. Alors, les ondes jaunes, c'est le même milieu. Alors, chaque couleur a une longueur. Alors, il faut que je trouve quelle onde est la plus brillante, quelle couleur est la plus brillante. C'est la même chose. Mais comment est-ce que je fais ça? Bien, à l'intérieur du photomètre, c'est une série de petits filtres. J'en ai des rouges, des verts, des jaunes, des oranges, des bleus, des violets, et je fais juste tourner et je regarde. Bon, le rouge me donne tant de lumière, le bleu m'en donne presque pas, le vert m'en donne beaucoup. Ouh! Ouh! L'orange m'en donne le plus avant. Alors, c'est une étoile orange. Je regarde dans mes feuilles et je vois qu'orange a une telle longueur d'onde. Et avec ça, je peux calculer la chaleur de l'étoile, comment chaude est l'étoile. C'est seulement un des instruments qu'on sert pour étudier les étoiles. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.